Salut François, alors tu parles de faire une histoire rapprochée de la littérature et moi ce que j'avais envie de dire, de te dire aujourd'hui, c'est que oui les histoires de paperasse et de facture et d'administration et on ne s'en sort pas et effectivement, alors voilà, entre les factures scolaires, le chat que j'ai fait stériliser, les factures que je n'ouvre même pas pour l'instant, parce que travaillant sur des projets qui s'ils se font, adaptation, etc, donneront peut-être quelque chose dans quelques mois ou dans un an ou un théâtre voudra bien accueillir telle adaptation, tel projet, qu'on verra bien si à ce moment-là il y a quelques petits droits à toucher ou des gens qui veulent payer quelque chose, c'est toujours un peu le même système. Je voulais juste parler un petit peu de qu'est-ce que ça a été la littérature ou le rapport au livre ces derniers jours, parce que moi je n'ai pas eu beaucoup le temps de lire, j'étais en répétition pour un projet en tant qu'acteur, juste pour le plaisir, sans argent, là aussi, jouer des textes de Jean-Michel Ribes. Et puis alors, ces derniers jours, il y a quand même eu ce rapport-ci, en fait, à la littérature, alors pendant que François, derrière moi, tu fais ton service de presse, que j'ai déjà regardé deux fois, une fois en petit sur mon téléphone et puis une fois là en grand, je voulais parler de plusieurs choses aussi, ça a été quoi cette semaine, mais en fait j'ai fait une halte dans autobiographie des objets, alors oui, je ne l'ai toujours pas terminé, pourquoi je ne l'ai toujours pas terminé alors que, par ailleurs, j'ai plongé dans du Annie Ernaux ou un peu dans du Dostoyevski, c'est qu'il y a plein de chapitres de ce bouquin qui, voilà, qui m'évoquent tellement de choses de mon enfance, même si ce n'est pas les mêmes objets, les mêmes lieux, voilà, bon. Mais j'avais lu l'autre jour, la lettreuse d'Imo et la lettre à 7, alors j'en ai encore une d'ailleurs, c'est qu'on aurait dû aller la chercher, elle est quelque part dans mon foutoir, dans le bâtiment arrière, mais voilà, quand on lit ces chapitres-là, évidemment qu'au travers de cet objet, la lettreuse d'Imo, plein, plein, plein de souvenirs reviennent, et c'est à ce moment-là, ayant lu ça, que je me suis dit, mais j'ai encore cet objet dans un tiroir, et j'étais le chercher, et je l'ai toujours effectivement, et du coup je vais le garder, alors que je pense me débarrasser de beaucoup de choses, comme tu dis François, décroissance, et il faut s'alléger, et j'ai tendance à m'alléger de beaucoup de choses, ou de beaucoup de systèmes, ou de beaucoup de gens pris dans les systèmes justement du théâtre, et des théâtres, c'est énervant. Alors voilà, donc je fais une pause là-dedans, parce que ça fait partie des bouquins dont je n'ai pas envie de sortir, je n'ai pas envie qu'à un moment donné, j'arrive à la dernière page, donc je traîne un peu, et la semaine dernière d'ailleurs, je lisais un chapitre, et puis je passais à Annie Ernaux, je suis en train de lire des années, que j'avais déjà parcouru il y a un moment. Sinon le reste du rapport à la littérature cette semaine, ça a été aussi qu'il y a quelques jours, en étant dans une donnerie, tu connais le mot maintenant François, donnerie, enfin voilà, dans un endroit où on dépose ses bouquins et on en prend, si on veut, et l'autre jour, mon gamin, j'étais avec mon gamin qui a 13 ans, un de mes gamins, et alors il tombe là-dessus, voilà, avec ses dessins passablement désuets, à l'intérieur aussi d'ailleurs, c'est, enfin c'est désuets, et puis en même temps c'est un charme fou, et puis voilà, mon gamin il sait que Jules Verne est 20 000 lieux sous les mers notamment, dont je sais que c'est très à la mode de faire des spectacles d'après 20 000 lieux sous les mers, j'ai vu qu'il y en avait en France, à la comédie française, mais voilà, on a un vieux projet avec des potes d'essayer de faire ça en théâtre d'objet, tout simplement, et voilà, ces illustrations en fait sont, finalement je les trouve très très belles, et je ne connaissais pas cette édition, il y a, il y a, et l'air de rien, je trouve de temps en temps 2-3 éditions, comme ça de BD ou d'adaptation pour des brochures qu'on trouve sur les autoroutes par exemple, dans les années 90, voilà, 90, et donc voilà, c'est un, finalement un très bel objet que je vais garder, et ça ne fait que me convaincre, puisque je l'ai trouvé par hasard, et que c'est mon gamin qui me l'a amené, qu'il faut un jour faire cette adaptation personnelle de 20 000 lieux sous les mers, j'ai déjà fait le tour du monde en 80 jours, voilà, c'est un spectacle qu'on a monté il y a 7-8 ans je crois, et qui a tourné pas mal aussi en théâtre d'objets, avec 4 ou 5 comédiens, c'était très sympa, un excellent souvenir, j'aime bien Jules Verne, déjà, alors j'aime bien Jules Verne au théâtre, surtout quand c'est des productions fauchées, et qu'il faut y aller au système D, pour rendre compte de tout cet imaginaire complètement fou, voilà. Alors je ne sais pas si on entend, mais il y a des enfants qui chantent dans la rue, donc comme j'ai ouvert la porte qui donne sur la cour, je pense qu'on entend les enfants qui chantent dans la rue, il fait très beau aujourd'hui à Bruxelles, il est vraiment très chaud. Autre rapport à la littérature, c'est que j'ai offert à une amie avec qui je donne les ateliers d'écriture, je lui ai offert Espèce d'espace, Georges Perrec, voilà, qui est quand même un bouquin, un bouquin qui va devenir culte, moi je l'ai lu il y a quelques semaines, sur les conseils de plein de gens, dont François, et alors, ben voilà, j'ai craqué pour un autre Perrec que je n'avais pas, que je n'ai pas lu, l'art et la manière d'aborder son chef de service pour lui demander une augmentation, et je trouvais très jolie cette édition chez Point, donc c'est les éditions du Seuil, je suppose, comme les Point Seuil pour les Lovecrafts, ah non, tiens, c'est Fayard, je vois ici, bon, là je ne comprends rien, c'est Fayard, qui a aussi une collection qui s'appelle Point, comme chez Le Seuil, enfin je ne connais rien aux éditeurs parisiens, donc sans doute que ça a à voir, tout en ayant rien à voir, je ne sais pas. Et puis, alors, dernière chose, c'est marrant, sur Facebook, de temps en temps, en lisant les commentaires des deux, trois auteurs avec qui je me suis fait comme ça copain, même sans les connaître, mais enfin voilà, il y a Christian Garcin, il y a Arnaud Bertina, et j'avais vu un jour, je crois sur un post d'Arnaud Bertina, un commentaire de Frédéric Clémenson, et je me disais, mais Frédéric Clémenson, j'ai un bouquin à elle que je n'ai toujours pas lu, donc voilà, je l'ai demandé comme amie sur Facebook, elle a accepté, donc merci Frédéric Clémenson, et en fait, j'avais très envie de lire ce bouquin qui est un peu perdu dans une série d'une trentaine de bouquins que je n'ai toujours pas lu, que j'avais acheté chez des bouquinistes, donc un peu moins cher, alors voilà, celui-là, je l'ai acheté 5 euros, et je me souvenais d'une chose, donc voilà, il s'appelle Trac, je ne l'ai toujours pas lu, j'avais lu quelques extraits, je crois quand je l'ai acheté il y a 2-3 ans, mais ce bouquin, il m'a fait de l'œil, et puis Frédéric Clémenson aussi, est-ce que je l'ai vu dans une émission, ou je l'ai entendu à France Culture, je ne sais pas où, mais voilà, j'avais bien aimé dans mon souvenir ce que j'avais entendu d'elle, et alors en ouvrant le bouquin, donc moi je l'ai acheté 5 euros, et il y a marqué, je ne sais pas si ça se voit, 8 euros barrés et 5 euros, voilà. Et en fait, quand on ouvre la page suivante, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a une dédicace de Frédéric Clémenson, que j'ai trouvé, c'est pour Guy Duplat, et à ma connaissance, Guy Duplat, c'est un journaliste belge, de la Libre Belgique je pense, donc je pense que ce bouquin est un service de presse, et donc il s'est retrouvé chez un brocanteur à être vendu 5 euros. Et donc, sans connaître Frédéric Clémenson, n'ayant pas encore lu Frédéric Clémenson, mais étant ami sur Facebook avec Frédéric Clémenson, j'ai une dédicace, mais qui ne m'est pas adressée, mais la signature de Frédéric Clémenson. Tout ça c'est anecdotique, mais voilà, c'est juste pour dire que le désir de lire, il vient de là aussi, de ce qu'on peut trouver dans une donnerie, de ce qu'on peut trouver chez un bouquiniste, de ce qu'on peut acheter, de ce qu'on peut, en craquant, en achetant un bouquin pour un ami ou une amie, de tomber sur un autre bouquin, et alors, j'étais allé chez Tropisme à Bruxelles, et en fait, François, je voulais acheter les deux autres Lovecraft qui viennent de sortir, et il n'y avait pas, il n'y avait plus. Donc voilà, je ne les ai pas commandés, j'irai les chercher dans quelques temps, je vais les commander, il faut encore que je lise, que je termine les autres, puisque je n'ai pas encore tout lu, et c'est un grand grand plaisir de lire Lovecraft. Voilà, c'est ça qui est magnifique, c'est que de Lovecraft, on peut passer à Annie Ernaud et à Frédéric Lémençon, ou à Jules Verne, ou à Georges Perrec, enfin, à un moment donné, ou à François Bon, ou à Jules Verne, enfin, voilà, tout ça donne du sens à la vie, et tout ça rend la vie un petit peu plus agréable qu'on ne nous la rend avec toutes ces merdes de factures et tous ces problèmes administratifs ou de justice en ce qui me concerne. Voilà, je pense que je vais me mettre à écrire un petit peu, il faut que j'avance dans l'adaptation d'Enfance de Gorky pour un spectacle jeune public, et je pense que je vais passer le reste de l'après-midi à faire ça. Voilà, merci, salut, et salut François.